Musique Alors on est reparti dans ce BO3 entre Team Newbie contre LGD Gaming 1-0 pour le monde pour LGD qui l'avait déjà emporté un peu plus tôt 2-1 face à Newbie dans l'ouverture de ses groupes GSL Ce match est beaucoup plus important puisqu'il détermine qui ira en winner bracket et qui ira en lower pour le moment LGD à la main mise sur ce match Il va falloir réagir de la part de Newbie qui se fait banter ce Night Stalker un peu étonnant Ouais alors et en plus on en parlait un petit peu du NS On était en contre que c'était un héros qui n'était pas forcément le mieux adapté à la méta C'est un peu le support au Slash Offlaner resté de la méta précédente et tu sais pas trop pourquoi Il aurait peut-être bien fait s'en aller en même temps que le Slardar Alors il a un winrate dégueulasse, il est à 2-7 pour l'instant Ouais vraiment, donc bizarre de le retrouver dans les bannes Alors moi je l'aime beaucoup avec l'Iron Talon dans les bois, je trouve qu'il met beaucoup de pression comme ça C'est les américains qui font beaucoup ça, qui jouent énormément leur NS Post 4 AFK dans les bois Mais du coup ça s'ouvre contre les chênes et les enchantresses quoi, parce que... Complètement Mais je trouve que c'est une bonne idée pour essayer de donner un peu de renouveau à ce héros Bref, enchantresses côté LGD en first pick Alors ce héros qu'on avait rangé dans la catégorie des offlaners, on le revoit en position 4 Surtout dans ce majeur, presque uniquement j'ai envie de dire Ouais il n'y a que les américains, je crois qu'ils l'ont joué un petit peu en offlane Mais évidemment très très peu, et Newbie qui va prendre la grosse saleté Ah mais c'est pas eux qui l'ont joué tout à l'heure, qui ont été ridicules ? Mais si, mais si, mais si, mais si, c'est eux qui l'ont joué contre Arcon Mais ils ont galéré, je ne sais même pas s'ils n'ont pas perdu cette game avec Mew Mais il était au plus bas avec son Tini, il était 6ème net worth Un truc où ils avaient un Sven à côté et un DS en offlane C'est ça ouais, et le Sven a roulé la game Mais le Tini, le Tini a pas été convaincant du tout Et au passage on a une question sur le chat Tu me comprendras pourquoi LGD et Newbie se rejouent ? En fait on est dans un format de groupe GSL Donc c'est 4 équipes que tu mets dans une sorte d'arbre à double élimination Donc winner bracket, lower bracket Donc tu commences les deux, tout le monde commence en demi finale winner bracket C'est là que les équipes s'étaient rencontrées Et ensuite Newbie est allé gagner en remontant le lower bracket Et LGD est allé perdre la finale du winner bracket Du coup ils se retrouvent maintenant en finale de lower bracket Pour savoir qui terminera 2ème et qui terminera 3ème de la poule tout simplement Alors on a une petite réponse Disruptor Qui est une de ces vieilles réponses contre Wisp Surtout une réponse pour la relocate C'est vieux comme le monde C'est pas forcément la meilleure réponse Mais c'est un vieux tool quoi C'est ça C'est bien je trouve surtout dans les phases de split push Parce que là tu peux vraiment les empêcher de faire juste les ratons Je prends des bâtiments et je me casse Alors on a une crise de drop sur le chat Que se passe-t-il les enfants ? Que se passe-t-il ? Ok, caler, drop, drop, caler Alors moi j'ai drop 476 images sur 327 000 encodés Mais bon voilà, hier j'avais 0 drop et on me disait ça marche pas J'ai dû relancer mon stream pour que ça marche Donc dites-moi maintenant, vaut mieux que ça drop pendant les pics que pendant la game Donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes C'est vrai que ça freeze en quoi que ce soit Ouais le stream en même temps c'est vrai que ça Parce que je relance, s'il y a un problème je relance On va y voir d'ici la fin du draft si ça nous refait des bêtises de lag ou autre Bon donc quand on est dans la phase de banne Que je voulais rajouter sur des disruptors Oui par contre le duo tu port disruptors enchantresse Bah c'est pas le truc le plus inquiétant au monde Comparé à ce qu'on a pu voir avec des vrais setups pour ces rotations de l'enchantresse Le disruptor, c'est pas trop ça quand même Après l'enchantresse toute seule peut quand même être menaçante je crois Parce que voilà, elle va pas forcément venir tuer toute seule Mais elle peut mettre de la pression rien qu'en envoyant des creeps On a vu tout à l'heure le Wisp enchantresse qui était magnifique de LGD Le Wisp enchantresse, le Tini enchantresse Où le Tini se servait des creeps enchantresse pour aller backtoss les gens sous les tours C'était incroyable ça comme combo On a été bancheuse Venn du coup Côté LGD, la Brood également Et on a venir en face le PL et le Lycan Une toute instantanée pour Nubi Donc les deux bannes qui sont quand même bien ciblées sur Sylar Qui est un gros joueur de Lycan et un gros joueur de PL Et le Jug qui est un choix plutôt bon contre les enchantresses offlane Maintenant il est pas forcément mauvais contre l'enchantresse support Mais c'était vraiment une réponse qu'on voyait pas mal aux enchantresses offlane pendant un moment Puis qu'il a beaucoup de dégâts magiques Pour punir le faible pool de HP de l'enchantresse Puis l'omni-slash qui ignore l'untouchable Alors il ignore pas vraiment l'untouchable C'est juste que les rebonds eux sont toujours là Mais ton attaque spirituelle Oui oui c'est ça Mais je crois que tu mets quand même Enfin t'arrives quand même à mettre un coup blanc pendant ton amni-slash Suffisamment pour tuer l'enchantresse Probablement probablement Alors LGD qui n'a rien annoncé Pour l'instant ils ont clairement pique en réactif Ce disrupteur qui est là en réponse au Yotini Que vont-ils nous prendre ? Ils ont l'air de bien se creuser la tête On est dans le reserve time Et ça va être un rubik Est-ce qu'ils ont une enchantresse offlane ? Ou alors un truc super bizarre à base de rubik mid ou je ne sais quoi Mais ça ressemble beaucoup à une enchantresse offlane Malgré cette présence de Jug dont on vient de vous parler Qui est quand même plutôt en bonne position Enchantresse offlane C'est assez étrange aussi d'annoncer aussi tôt Que ton enchantresse offlane Quand t'avais encore la possibilité de semer le doute Tu annonces trois trucs très squishy aussi Contre un potentiel teeny dagger Oula ouula Alors là on a perdu le chat On a perdu le chat là On n'avait pas eu le chat non plus Mais ouais moi c'est bon Non mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de De drop Je vais garder un oeil désolé Oh ok C'est bizarre hein ? Non c'est absolument anormal C'est absolument anormal Mais bon j'ai eu un truc anormal hier aussi donc On va juste attendre Si jamais il y a rien un problème Je reboot à la fin des drafts Comme ça on est bien Et on est sûr qu'on commence la game sereinement Mais euh... On va faire ma taille Bon voilà qu'il y a l'heure de destabiliser un petit peu Newbie Parce qu'il s'attendait peut-être pas à cette enchantresse offlane et ce duo tu port là Pour y réfléchir un peu Ok ils ont besoin de trouver un héros à mettre avec le job en safe lane Et c'est un offlaner Et c'est un offlaner Encore une envie Tu vois moi s'ils ont envie de repartir sur leur BM il est dispo Ouais c'est... Alors l'enchantresse est un peu relou quand même parce qu'elle te vole les euh... Carrément ouais Elle te vole le Nécro Nécro ou les cochons ou quoi que ce soit C'est assez horrible Ah on me l'a dit c'est Twitch Mais moi je m'en fous que ce soit Twitch ou que ce soit moi Je veux juste qu'il y ait pas de problème Allez Lion qui arrive pour Newbie Alors le Lion très intéressant contre l'enchantresse le héros Mais alors face au creep de l'enchantresse il peut rien faire Complètement Il va falloir être malin pour peut-être essayer de bloquer des camps Ou embêcher l'enchantresse d'arriver avec des creeps embêtants Ah si c'est dual lane Jug Lion contre l'enchantresse Et qu'elle se ramène avec le satire bullet au level 1 T'as perdu la partie Ou du moins la lane LJD Gaming du coup on va dire qu'il leur manque un mid et le héros de Sailor Exactement Pour le moment ils ont pas grand chose C'est un décal enchantresse Je viens de comprendre mais Ouais ça va être très très drôle je pense Pour le moment dans leur setup ils ont un teamfight très très bof Ok ils partent sur le Slark Eux vont aller voler le Slark C'est dangereux quand même ils vont en face Bah c'est très bon pour chasser du Wisp Mais ouais c'est nouveau un truc qui tourne pas forcément très haut en PV Contre énormément de Burst Enormément de Disable aussi au mine de rien Ouais Et qui est pas bien couvert genre tout à l'heure il était couvert par un Ravage etc Là actuellement alors je trouve qu'il combine bien avec le Disrupteur parce que c'est deux très très bons chasseurs Mais ils ont rien en teamfight y'a rien côté LG Et il va donc leur manquer un mine en last qui un mec qui devrait pouvoir survivre contre Yotini aussi Ca c'est important à prendre en compte Parce que moi je me suis dit quand t'as dit y'a rien pour le courir de Slark Je me suis dit tiens c'est pas grave s'ils prennent un truc genre Dk en last qui paraissait être un bon pique en plus Sauf que le Dk mine contre le Yotini Je pense que c'est super dur quoi Hum c'est dur ouais Après ils ont pas l'air d'expérimenter avec leur Yotini hein Et le Dk est très fort contre Yotini plus tard dans la partie avec le Breastfire C'est ça ouais Le Breastfire, le Splash, le fait d'avoir un stun qui permet de tuer le Whis Ce serait vraiment un bon pique mais la phase de Link peut être très dure Bon moi les gars j'ai mon retour stream et j'ai pas droppé une seule frame pour l'instant Donc je vais l'enlever après parce que sinon ça va tuer mon ordinateur Mais je pense qu'on est parti pour lancer cette game en croisant les doigts Bon si la game dure 75 minutes on réfléchira peut-être à faire un reboot à un moment si ça marche pas Mais connaissant les deux équipes ça va être une game rapide hein vous avez l'habitude du Dota Chima Bien sûr mais préparez vos prédictions compreendues on est parti pour la game de 14 minutes Nature's Prophet le last battle T'as c'est marrant Newbie qui bannent l'O.D. Y'a moins que ça tienne bien O.D contre Wistini parce que si tu retires l'intelligence de l'O.D. Bah tu peux lui donner autant de mana que tu veux, il a pas la mana pour faire ses sorts Ouais ouais, je pense que c'est pas mal ouais Alors c'est pas théorique mais sur le papier oui, ça fonctionne Ouais y'a de l'idée hein Et ça va être un Sand King en dernier, un Sand King offlane, moi j'aime bien contre Slark pour le... Il est embêté un peu par ce disruptor quand même Mais sinon euh... très très bon pick je pense Moi je sens 10 fois mieux armé que LGD hein Ah ouais carrément Il faudra un joli petit last pick, un truc auquel on a pas forcément pensé Y'a des trucs, si on réfléchit aux réactions habituelles contre Teeny Wisp mid Y'a Bristol Back, y'a Thea, y'a Zeus Ça c'est un peu les choix de base, y'a Lina éventuellement aussi C'est vrai que Bristol Back serait pas mal Bristol Back ce serait assez cool ouais C'est embêté par le mana drain du Lion Mais du coup, sur tous les héros qui est cités y'en a aucun qui comblent ta lacune en teamfight quand même Ah ! Lundrui Lundrui Pfff Ils repartent sur le même duotcore qu'avant Heeeh, super bizarre Et du coup ils vont mettre Maybe Mi... Non c'est pas vrai, ils ont mis Cylar tout à l'heure Oui je pense qu'ils vont mettre le Lundrui dans... Ouais, ouais, ok 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 Je pense que ça tient en tout Ouais, il va un peu souffrir du POC quand même hein Bon Faut pas qu'il y'a le décalage de quelqu'un d'autre Mais bon on a dit qu'ils étaient nuls à Acoustini donc euh... Si on part du principe que les mecs sont nuls... Ils ont galéré contre la batte mythe de Harkon donc euh... Bon euh... Et alors il faut arrêter quoi Bon allez du coup on a pas eu de drop sur la fin du... Du... Du pic, on va partir du principe que ça va marcher correctement On croise les doigts Croisez les doigts vous aussi à la maison Et sur le chat s'il vous plaît Normalement tout devrait se passer euh... Correctement Dans cette partie avec donc LGD qui euh... Putain moi je suis vraiment pas convaincu hein Alors ils ont euh... Le Rubik de M.M.Y. Donc rien que ça je pense que euh... C'est une énorme force en soi Ah il a des bottes au level 1 en plus ça c'est intéressant Donc il va peut-être venir essayer de faire la différence Soit avec l'Enchantress Ce que j'aimerais bien L'Enchantress aussi à bot level 1 d'ailleurs Il va aller bloquer son camp peut-être non ? Il part pour gagner l'offline du coup je pense Et on bloque pas le camp de l'Enchant Putain c'est rosé ça hein Ouais On voit qu'il est sécurisé immédiatement par euh... Par les supports de LGD Et ils savent ! Ah oui ils l'ont vu repartis Du coup ils savent que ces wardés là Oh ils sont malins ces chinois Oh ils sont malins ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Malins ! Donc ça a l'air qu'il va effectivement Être Omid avec son LD Ce qu'on a un seul particulier Il y a une orb of venom pour commencer cette game Et du coup en bas En bas en bas ça va être qu'il est le Sound King Ah ouais ils vont essayer de toss Ouais ouais ! Bah t'as pas vu il y a le giro de... Ah ouais ouais j'ai vu la game Alors heureusement c'est un slark alors si tu le tosses là haut ils sont fous hein ! Ah il parait que le stream anglais est mort ! Bon on va essayer de pas drop alors parce que si eux déco et que nous on drop euh... Il y a un problème ! C'est une conspiration antidota là ! Allez les bounty runes ! C'est fait pour... Ça est là en haut ! C'est fait pour mur en bas ! Les dos omides ! Et regardez très attentivement quel creep l'enchantresse va avoir au level 1 Parce que je pense que si elle a un satire boulette C'est fini ! Et que le rubik vient c'est fini ! Mais le satire je trouve est juste trop fort comparé aux autres creeps hein ! Oh Shwan il est venu pour essayer de bloquer à la main ! Oh bien joué ! Bon il est peut-être mort hein ! Est-il mort ? Oui ouais ! Ça sent la mort pour Shwan ! Il y a les gens qui viennent brayer ! Il y a le Wisp qui traverse toute la carte avec son tether ! Pour sauver son coéquipier et qui vient du coup euh... Mais du coup elle a pas de camp du tout ? Si ! Non ils ont bodyblock le camp en haut donc elle va l'avoir bientôt ! T'imagines c'est-à-dire que c'est le Jug qui est venu bodyblock hein ! Ouais ! Et il va peut-être y retourner là ! Est-ce qu'il y retourne maintenant ? Ah il faut ! Il faut ! Il faut ! Il faut ! Shwan ! Qui va ouais ! Qui c'est bien si c'est bien euh... C'est très très bien géré ! Allez Olive qui est parti au mid ! Vu qu'il met son stun sur rien ! Mais reviens avec ton Wisp là ! C'est ça qu'ils avaient fait qu'on par contre ! Ils ont laissé le Tini quasiment seul pendant hyper longtemps et du coup euh... Bah du coup il s'est fait massacrer quoi ! Bon il connaît-il en bas ! On a des centries pour voir le Sand King ! J'avais peur qu'il laisse du coup avec le ruby qui se balade qu'il laisse un peu tout seul ce... Ce Slark ! Et un Slark en centré contre Sand King c'est dur hein ! Ouais ils lui ont mis bien la pression au level 1 ! C'est un point de force du Disruptor assez étonnement ! Tonner Strike c'est un des spells qui fait le plus de l'égats au level 1 ! Vous avez vraiment un gros point de pression à mettre à ce moment-là ! Ah ! Ils vont vraiment permabloquer avec un héros bloquant là ! C'est devenu une ward ! Ouais ! L'EI c'est devenu une ward ! Allez ! Il va traverser toute la carte ! Et peut-être aller chercher un gros camp ! Un gros creep sur le gros camp à droite ! Tu veux la rune ? Mais va bloquer le camp ! C'est plus important ! Voilà ! Demi-ton ! Non ! Il va bloquer le camp ! Non ! Il le laisse ! Il le laisse ! Bon c'est un centaure ! C'est clairement pas le meilleur creep ! Et il a un centaure de l'autre côté aussi ! Ouais ! Les centaures qui sont vraiment beaucoup moins forts je trouve maintenant ! Ouais ! Maintenant qu'on leur a viré la petite... Le ward attack speed ! Ouais ! Faut leur filer un truc ! Ouais ! Après comme tu vois il y a beaucoup de camps moyens finalement sur la carte ! Et qui sont présents dans les camps moyens je trouve ça normal ! Il voulait mettre un bus au Tini ! Mais alors... Oh oui c'est ping ! Ouais ! Regarde le courrier ! Regarde le chemin du courrier ! On a tout anticipé ! Et le rubis qui met une bonne pression mine de rien ! On allant se balader ! Et on dégare qu'il va passer level 2 ! Et on repart en haut du coup ! Est-ce qu'il va récupérer le courrier sur le retour ? Oh ! Il y va avec l'illusion ! C'est nul ça ! Ça ne marchera jamais ! Ouais ! Ça ne marchera jamais ! Et le centaure qui a pas grand chose quand même sur son offlane ! Qui a pas de stack de fait non plus ! Je suis très impressionné par Schwann qui est à poil ! Zéro item et il est level 3 avec son lion ! Il ne s'est pas fait pourrir par l'enchantress ! Ouais ! Ah bah ils sont vraiment bien gérés honnêtement ! Ça a failli écouter la vie de Schwann au level 1 ! Mais... Ils ont bien joué le truc ! Ouais ! Je pense qu'il s'est fait bien peur ! Et donc ça y est ! Le wisp est de retour ! Très bizarre comment il le joue ! T'as vu ! Il vient seulement de passer le bail de du coup ! Oh oui ! Mon goût d'enchantress ! Ouais ! Ils ont trouvé le stun ! Le spin ! Healing power ! Insuffisant ! Mais qui se fait fast-bode mon petit voja ? Bravo ! Et c'est Eroteka ! Bah oui ! C'est Eroteka qui se fait fast-bode bien sûr ! Et maintenant il y a les face-boots ! Et ça, ça change beaucoup de choses ! Parce que maintenant le Jug il veut presque la goût toute seule l'enchantress ! Elle a beau avoir des bots... Surtout qu'il est parti sur un build, son point de stat ! On voit des fois des mecs qui prennent des points de stat contre Jug à bas niveau ! Et qui rushent des Brasseurs, ce genre de choses ! Et là du coup, c'est 520 PV ! Un spin, un clic droit, c'est fini ! Bah le fait qu'il parte bot est très intéressant ! Je pense que c'est enchantress ! Mais maintenant que les face-boots sont sortis, c'est trop tard ! Ouais carrément, ça n'a plus aucun impact ! C'est la tête contre le Lion ! Maintenant, est-ce que le Lion a des bots aussi avec ça ? Il a des bots aussi, pourquoi ? Oh, il y a une ace to meet sur la mémoire ! Alors qu'on avait toss-back l'ours ! On se retourne du coup sur le wisp ! Et bien sûr, le root qui passe ! Pour ça il a ! Et le courrier ! Le courrier ! Upgrade ! Ooooooooooooh ! C'était un peu chaud ça non ? Oh non ! Oh mais ça c'est scandaleux ! Sylar qui récupère un double kill sur un double root ! Alors il y a eu un magnifique move, vous avez vu ? Le courrier qui a été upgrade au moment où l'attaque était en l'air ! Du coup il a survécu ! Mais ça restera un gros move pour lgd ! Et heureusement, j'ai envie de te dire que le courrier n'a pas été tué là-dessus ! Moi je reviens en arrière pour voir qui c'est qui a upgrade le chick ! Pendant le move ! Moi je ne le fais pas sinon le bug des items ça m'énerveille encore ! Et quand on disait que chaque groupe a sa meta etc... Bah le carry de cette poule, ça reste quand même le slark aussi ! Qui a été joué par Roger, qui est joué maintenant de 2 games par lgd ! Et le load druid ! Et du coup on peut le druidner sur cette fin ! Et mine de rien ils ont mis énormément de dégâts à cette tour 1000 ! Qui est plus qu'à 400 HP ! Le héros qui a upgrade le chick ! Ah le champion ! C'est lui ! Il fait un très très go début de partie avec ça ! Regarde pour l'enchantress c'est dur ! Elle a abandonné son offline ! Elle va récupérer un petit Wild Ring Raper ! Attention parce que si elle se fait stun là-dessus ! Ouuuh ! Chuan avait annulé son lever de bras ! Un peu ralenti pas ! Ah il est ex Jotolado ! Ouais il est ex Jotolado ! Oh il va chercher le Delay ! Oh non ! Il y a le mec qui est dans le coin ! Et mid ils font du ping-pong avec l'ours c'est alors ça ! Le mec il lui met l'ourson qui est droit dessus et puis mid il le renvoie avec l'autos sur ça là ! Mais je trouve que les gens sont devenus vraiment meilleurs avec Teenies qu'ils étaient à l'époque ! Et surtout le TOS en fait au final ! Ouais voilà exactement ! Le TOS est beaucoup mieux utilisé ! Et le DD de même way ! Insuffisant ! Moi j'ai adoré toute cette période où en fait on a commencé à travailler à penser au Teenies comme un mec qui t'offre un tool d'angage ! Un mec qui t'offre une daguerre en fait sur des héros ! Tu sais on a vu ces Teenies Slardar là ! Ouais ! Des trucs qui étaient vraiment cool ! Et j'espérais qu'on y réfléchis peut-être un peu plus ! Je m'attendais à voir des mecs tu sais continuer dans cette idée là et avoir des Teenies Shakers ou... Mais c'était... ça se faisait il y a longtemps ! Quand j'suis pas très mal l'équipe de Sing Sing et Moosport ! Qui jouaient beaucoup avec Tide Hunter ! Ouais ! Oh la Sentry ! Elle est posée ! Tout là il keep up pour stun ! Le Glimpse ! On le ramène en arrière ! Il est dans la merde ! Il n'y a aucun TP backup ! Enfin si mais c'est trop tard là ! C'est trop tard ! C'est le Jugg qui avait TP ! Toi ils étaient plus sous le... Sous le joug du troll tu vois les... Ah ! Non non ! Ils jouaient très très bien leur strat hein ! Ils jouaient quasiment tout le temps avec le Tide et... Dès qu'il était 6 ils allaient bouger ensemble ! Ils allaient gank le mid à coup de ravage ! Enfin... Moi j'aimais beaucoup ! Il y avait vraiment des très bonnes idées ! Ouais ! Ça mériterait de revenir un peu ça ! Il y a vraiment des trucs... Le Team potentiellement c'est un mec qui t'offre une free dagger dans ta line-up hein ! Après du coup ça veut dire que ça réduit aussi son burst hein ! Parce que... Bien sûr ! Si tu l'utilises forcément... Il faut que le mec que tu tosses puisse faire autant de dégâts que ce que ton combo ferait ! Ou permettre un truc euh... Disons pour que tu sacrifies ton combo ! Ouais c'est ça ! Et généralement le Tini... Au moment où tu es... Avant ta dagger c'est quand même le mec qui fait hyper mal quoi ! Donc t'as envie de... Il va se faire go d'ailleurs cette nuit ! Il va se faire go ! On va le dive ! Allez ! Mémois qui arrive en premier ! Il est parti du bon côté ! Il a été très réactif là-dessus ! Et on ne trouvera pas le lift du coup ! Est-ce qu'il attend pas en haut de la coin pour mettre son combo ? Non ! Le Whispy est de retour ! Et vous voyez qu'aux CS ils sont dominés hein ! 10 CS de retard ! Saliah je vous rappelle a récupéré un double kill tout à l'heure ! Du coup si on passe en Networce il a 2 l'avance sur ce Tini ! Et l'Enchantress Offline ! Qui malgré sa mort ! Bah farm quand même pas mal hein ! 2 100 de Networce pour commencer ! Ah ! J'ai le bug des items ! J'ai le bug des items et j'ai un truc marrant ! C'est vrai que j'ai un item qui n'existe pas ! J'ai un Recipe de Ring of Basilus ! Ça n'existe juste pas ! Allez ! Allez ! Ouais ! J'ai l'impression de poser son lift à la mémoire ! Mais le combo juge il va passer ! Ah oh ! Qui m'esponse qu'on sait pas trop pourquoi ! Oui c'est sa route ! Oh bah ouais ! Et le Stark lui a récupéré le Lion sur le dessus ! Aïe 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 ! Mais Sylar c'est Admiral Bulldog ! Il commande des routes ! Il commande les routes ! J'ai une image d'un mec en tête qui commande des routes ! Il prend des chemins ! Qui est là sur le web et puis il commande des chemins ! Ah oui, je travaille à la DGSU, c'est moi qui fais les panneaux, je commence pas les rues. Arrête, c'est presque le travail de mon papa. C'est vrai. C'est super intéressant mon père. Tu es Scylar en fait. Mais ça ne vend pas du ral. Et du coup, c'est déjà un peu la crise pour Newbie, regardez les courbes, 3000 goals d'avance pour LGD, 2000 d'expérience. Cette ouverture Wistini qui ne l'aura pas spécialement réussi. Non, pas pour le moment, après on sait que c'est bien une ouverture qui garde un impact pendant toute la game. Ah merde, je me suis trompé dans ma blague, excuse-moi. C'est pas la DGSE, c'est la DDE, putain. Je ne sais pas ce que c'est ni la DDE ni la DGSE. Ah bah du coup, je ne sais pas ce que c'est que la DGSE. Mais la DDE, c'est les mecs qui font les routes. Allez, le mec qui est parti sur MAB en bas, on lui lâche l'omni slash, ça va être chaud. C'est bon, avec la 2B, ça passe, c'était extrêmement limite. Et MMY, c'est bon, on met le petit kinetic field, ça va le sauver pour la suite. Putain, j'ai un problème de culture. On a un problème, parce que si on ne peut plus faire de blague, parce qu'on n'a pas les références culturelles nécessaires... La DGSE, c'est les services secrets, il paraît. Ah, c'est les services secrets. Mais écoute, qu'est-ce que t'on sait ? Peut-être que la DGSE commande des routes aussi. Bah voilà, secrètement. T'aille là ! Ouais. Ok, c'est bon. Ça va être genre, ça rend très fort ce sound. Ouais. Non, parce que moi j'ai vu au SS117, et ils ne font pas que des trucs d'avant secrets. Attention. Bon, du coup, ils ont réussi à se punir ce slarc, ça c'est important quand même. Parce que, bah, il a eu une game à contester la game précédente, et on a vu ce que ça a donné. Là, il va commencer déjà avec un peu de retard. Il avait fait Midas, il me semble, la game précédente. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, cette fois-ci, il ne part pas de sur Midas, donc il a l'impression qu'on aura besoin de lui plus tôt. Oh, le livre t'es passé ? Ah ouais, bien joué, on me le pisse. Je trouve qu'il n'y a vraiment que les Chinois qui savent utiliser les Rubik Support comme ça. T'as l'impression qu'ils ont joué toute leur vie avec la télékinesis, et il t'a toujours des combos magnifiques dans les games. Ah, il y a Chuan qui arrive, il est level 6, même level 7, et donc il a un petit finger à utiliser. Tout là, il est de son côté, à l'opposé de la carte, il a quasiment sa dager. Il n'y a pas pris de point de ulti, ce qui est logique, il y a assez peu de moyens de la caler ce ulti avant d'avoir la dager. Et à l'inverse, Maxéas Ensemble permet d'accélérer... Du coup, on va voir au 8, là, ce qu'il prend, c'est intéressant, l'ulti. D'accord, ok. Bah, il va avoir la dager. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il préfère, une fois qu'il fait sa dager, est-ce qu'il préfère son épi tout de suite, ou aller faire des trucs avec le stuff, tu vois ? Et du coup, où en est notre lone druide ? 2100 gold. On est dans le même timing que la game d'avant, j'ai l'impression. À peu près, ouais. Un point le plus rapide, quand même, là, il va avoir 6k à la 12e, je sais qu'il avait touché ça un peu plus tard. Et on demande c'est quoi le bon timing pour une radiance sur un lone druide ? Avant la 20e, c'est quand même très bon. Ouais. Il va dire 18, donc je lui dis avant la 20e. Je pense que c'est vraiment du bon slash, très bon timing. C'est ça. Bah je crois qu'on a eu à la 15e ou 16e dans le major, là, pour Miracle, et c'était le top 5 de toute l'histoire, je pense, comme ça. Je vois plus exactement, c'était peut-être pas le top 5, mais c'était un très très bon temps, en tout cas. Donc voilà, si t'as à la 15e, t'es très très bon. Et si t'as à voir la 20e, c'est un bon timing. Alors, tout là, il est en position top, le problème, c'est ça qui me faisait douter, en fait, du fait qu'il prenne l'ulti, c'est la mana pool, quoi. Bien sûr. Il a une clarity en cours, il a 360 de mana pool, il peut tout juste epicenter et stun. Eh, le deck, c'est un jug Facebook's drum pour ouvrir, donc pas de BF en ouverture, comme on en a beaucoup vu récemment. Ah ouais, c'est vrai, ils reviennent sur les BF first ? Ah, sur jug, ah, moi j'ai vu que ça. J'ai vu que ça depuis deux mois. Je me rappelle de... Beaucoup de jugs qui font des BF, mais après justement Facebook's drum, ils font Facebook's drum, ils font BF, quoi. Bon, on va voir. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs, moi j'aime pas la BF first, mais j'aime beaucoup le Facebook's drum, puis BF. En tout cas, moi, ça m'a suffisamment surpris pour que j'en parle, donc, à mon avis, c'est que j'ai pas dû voir beaucoup de BF avant la BF. Allez, il y a une nouvelle smokey qui va arriver en bas, on va essayer de mettre le même combo qu'on a mis tout à l'heure. Ils ont trouvé sur le Jug qui vient d'utiliser son spin, non ? Bah ouais. Bah ouais, ah oh. Et il va prendre le même combo. Il va prendre le même combo, l'heureux, Wisp's unique qui relocate par contre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose autour de ça ? Il n'y a plus de spell sur les supports. On a Glyn, j'ai l'impression, le Tiny, et on va perdre, attention, Schwann qui se fait attraper derrière. On a perdu aussi le Wisp, ça fait quand même trois morts côté newbie là-dessus. C'est ça, c'est deux pour deux si on compte pas la mort un peu inévitable du Jug, hein. C'est vu que c'est un gage et catch, donc, c'est vrai qu'on a été récupéré un deux pour deux. Tout-Lay, il est toujours en position et toujours pas la mana pour faire vraiment tout ce qu'il veut, hein. Il peut Epicenter et Blink, mais ça suffit sur le Burostra, il peut tuer l'ours, là, voilà. Il enchantrait, c'est même très tranquille, hein. Ouais, il pourrait Blink stun pour tuer l'ours, là, quand même. C'est vrai. Il aurait dû, d'ailleurs, hein. Ouais. Après, il peut se faire tuer sur un éventuel Savage Roar qui le sort de l'inviz, mais je pense que... Bon, je sais pas. Ça aurait mérité, je crois, bien. Bon, ça va payer la relique, hein, tout ça, à 150 gold près. On a vu la dagger du Slark, mais regarde, regarde la différence de Network, c'est-à-dire. Le Jug a mille de Networks de retard sur l'Enchantress. Enfin, c'est la crise complète, pour une opinion. Et Maybe qui va tenter de partir en haut sur Schwann. Ah là là, Schwann qui va mourir. Là, il faut que le Tini fasse dagger et qu'il commence à trouver des pick-ups sur ses Squishy, hein. Parce que, il y a du matériel sur lequel trouver du make-up, hein. Rubik, Disruptor, Enchantress, même Slark, hein, avec ce build. Il a un peu de stat dans son build, mais il tourne quand même vaguement à 1000 HP. Là, euh... Il a potentiellement double dagger avec celle du Sun King et du Tini, donc... En tout cas, il faut clairement qu'il passe à l'offensive, là. Parce que, quand la Radiance va sortir, euh... Bah, il va en se faire massacrer, quoi. Le Whis pourra pas heal. Dans le combo, je le vois pas, c'est quand même si je posais heal ton pote en teamfight. Si tu prends des dégâts, tu peux pas te heal, donc tu peux pas heal ton pote. Le Jug, il a 1000 HP, il va se faire massacrer. Le Lion, n'en parlons pas. Il va pouvoir cancel la dagger du... Du Sand King avec sa Radiance, donc... J'ai extrêmement peur pour Nubi, hein. Bon, on trésente les bâtiments, hein. La T1 top contre la T1 bot, mais on est déjà en place sur la T2, côté LGD. Et Papa Ours, il manque les bâtiments. Ça serait bien de mettre la Gleifon dans le Battle Cry, hein. Dans la fin du Battle Cry, c'est un peu moins bien. S'il récupère cette tour, il a Racket. On va pas mourir à battement, là, d'ailleurs. Tout le monde qui arrive... On va-t-il tuer son ours ? Ah, j'aurais laissé l'ours, puis j'aurais tué le Jug derrière, ouais. Et le Star qui va y aller, on a mis un Gleam, c'est-à-dire que le Sand King est engagé au bon moment. Par contre, on va relocate dans l'Ulti Disruptor. On a quand même réussi à le récupérer, par contre, le Wisp, du coup, est en manger. La Belle Chloé qui a été volée par Elway, qui va venir tuer Mu. On a l'enchanté, ce qui fait des gros dégâts sur Raul. L'Epic Hunter arrive. Tout là, il y a le stun, il va mettre un double stun par-dessus. Est-ce que Ravage de la part de Chwano, oui. Buy-back Tini, effectivement, il faut te tuer au TK, NON, SILORINGER ! Et ça il a, ça il a, il faut l'interrompre ! Ah, NON, il avait pas le stun. Ah, du coup, le Buy-back Tini sert à rien, c'est dommage, je le sentais bien ce Buy-back Tini. En mode, la contre à l'Epic Hunter est vraiment jolie, il y a de quoi aller chercher, mais malheureusement... Même après le Buy-back, regardez, il gagne 1000 Gold. C'est pour vous dire à quel point ils sont loin derrière. Il a perdu combien d'argent, Tini, là-dessus ? 600 ? Ouais, c'est un peu embêtant. Bah, s'il avait Dagger, sinon, hein. Regarde, il a perdu 600 Gold, il a mis 500 Gold dans manque, donc... Ouais, il fait Régaud. Il fait Régaud. Mais je pense qu'il a raison, honnêtement. Le timing Dagger va être trop tard, là. Je dirais, il va avoir Dagger au moment où le Nuit d'avoir Radiant, ça sert plus à rien. Ouais. C'est vrai qu'en fait, ce qui peut arriver, c'est que dès qu'il a Radiant, tu peux juste se regrouper à 5 LUD. Et là, elle sert à rien, par contre. Je pense que c'est clairement le plan. Ils auront un mecha ou une connerie d'utiles qui sera prête ? Dragonlette sur l'Enchantress, mais à part ça... Non, j'ai pas l'impression. Ils auront un item de plus sur le Slark. On va voir ce qu'ils décident. Ils auront probablement la Dagger du Réaïk. Alors, pas en même temps que la Radiance, hein, vu qu'elle est là à l'instant, la Radiance. Et c'est 100 GH pour le Slark en préparation. Ok, d'accord. Donc, on peut pas la remettre sur le Scalier. Oh, dommage. Two Lake a failli surprendre... Mais bien, on va quand même lui relocate dessus. Il y a l'arrivée du Whisper du Tini, du coup... Ça passe. C'est beaucoup de ressources mises en place, mais... Mais pas des gros CD. Jusqu'on est 4, quoi. Est-ce qu'on revient ? Oh non, ils les attendent. Oh, ils les attendent. Et j'ai l'impression que New Bay était au courant, puisque le Tini est resté en bas. Et Whis va mourir tout seul sur son retour. Allez, Aok, il se fait bien calmer par Aerothéka. Il sort immédiatement. Attends, c'est quoi ça ? Ok, d'accord. Eh, mais moi, il avait volé la relocate. J'ai dit, mais ils sont en train de relocate à gauche ou la T2 ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eh, mais moi, qui a volé la relocate. J'aurais même pas vu. C'est du paye, ça, d'ailleurs, cette relocate. Ah non, il a pas le temps de lâcher son... Son spell. Alors, ça ne sert à rien. Comme tu peux relocate tout seul, comme tu n'as pas le Tether, en fait. Oh, c'est un petit relocate qui vole le Tether. Qu'ils le mettent sur son pote. Je pense pas que tu puisses, en fait. Je pense que tu... Pourquoi ? Je pense qu'en fait, tu perds la capacité de la relocate au moment où tu lances, donc tu TP tout seul quoi qu'il en soit. Parce qu'il te pingue ton pote, je pense que tu vas le prendre avec, ouais. Oh, je dois l'avoir en détendant. Parce que je pense qu'une fois que tu as lancé le spell, tu as lancé le spell, hein. Tu vois, le jeu, il va pas dire, ah non, 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 t'as perdu le spell, tu l'as lancé, c'est trop tard. Je bouddha. Ouais, je pense que oui. On a pas des ingénieurs qui veulent le tester sur le chat, là ? En tout cas, grosse entrée en matière du Sand King, qui nous fait un énorme epicenter en haut. Et qui aide son équipe à bien tenir. Diffus first item pour Jugger. Ouais, alors c'est un item qu'on voit beaucoup sur les duos, globalement, mais... Pas en premier. Vraiment bon, vous voyez, je retourne à 1200HP. Y'a personne qui est vraiment pénalisé par cette Diffus. Y'a pas un Omni dans la game, ou un pugna, j'en sais rien. Bon, mais moi, ils jouaient avec le feu, hein. Ils jouaient avec les Hayling Ward. Oh, c'était un bait, y'avait des DC qui les attendaient ! L'ulti est magnifique, est-ce qu'on peut terminer l'ému ? On a sorti la Hayling Ward. Le Glimpse. Attends, y'a les Hayling Ward encore de sortir. Tiens ! Allez, on allait quand même pas. Il y a un impetus qui va l'accrocher à la fontaine, là. Du coup, c'est Ao qui est un peu tout seul. Bon, Louise va mourir, hein. Faut pas prendre un... Ah non, mais ils vont revenir, en fait. Mais du coup, ils ont oublié. Ils ont oublié Louise dans l'histoire. D'accord. Oh, bah, ça c'est la pigeon complète, hein. Ao, euh... Créateur d'espace. Allez, on va repartir à l'offensive, du coup. On a la radiance. On a envie de push autour de ce Lone Druid. Extrêmement menaçant à ce stade de la partie. Allez, on va lift sur un... On va voir les spells. On a engagé de la part de mémoire. Sous Lake, un peu seul pour un moment. On va faire courir Chouane vers la fontaine. Et ça va s'arrêter là. On sent qu'on a un peu peur, quand même, des deux côtés, hein. Où est-ce qu'on est, Stagatini ? Il le finit à l'instant. Ouais, il a bien farm, mine de rien. Regarde, le networks, il est énormément remonté, hein, comparé à... Retard qu'ils avaient tout à l'heure. Que nous disent les courbes, hein. Les courbes disent qu'ils sont quand même toujours dans la merde. Oh, il m'y est sur mieux. Ouais, allez, on a plein, hein. On a pas le déloqué de Pax. On a tué le Slark, hein. On a tué le Slark sur le combo de Stagatini avec le heal du Whis. Est-ce qu'on arrive à tenir mieux en vie ? Oui, malheureusement. Avec le Glims, on va casser le Tether. Ah, qui est là, qui est obligé de lâcher le Tiss sur le... Oh, il est obligé de glisser l'ours. Aïe, 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 il va mourir quand même, hein. Le Sound King surtout du coup absolument seul. Il se fait bien sûr route. Papa Fassailar qui route, je vous rappelle, à volonté. Et 3 pour 1 là-dessus. Ah, c'est dommage qu'il prenne pas le temps de mettre l'Epicenter, je trouve, avec son... C'est vrai. Il veut Blink Bureau pour sauver son pote, mais... Au final, ça change rien. Et je pense qu'il prend une seconde de plus pour Epicenter, il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans la fight. Parce que là, on a ouvert le High Ground, hein. Le Tini n'a pas de bébé qui n'est pas là pendant encore 30 secondes, parce que le Battle Cry est là, il est là dans 20 secondes, donc ça tombe vite, hein. Vous connaissez le concept de papa ours. Par contre, t'es son seul ours. Donc, euh... Ouais, il ne peut pas qu'il prenne trop de dégâts dessus, hein. C'est dommage. Oh bah... Allez ! Ok, Shun y va pas hésiter. Ça fait 300 gold, 300 d'expérience. Ouais, et puis t'es sûr que t'as abort le push, là, parce que là, il peut pas le TP back le heal et tout, hein. Il est dans la merde, il a plus d'ours pour 80 secondes, là. Ouais. Une heure, 80 secondes. Une heure, euh... Une heure, une minute, t'es pas comme... C'est... Une heure ! Ah bah, LGD va retourner farm, du coup, hein. Putain, Game 3, il a plus d'ours ! Une minute et demie sans... Sans ours pour... Pour ça y-là. Allez, on va peut-être remasser l'offensive de la part de Newbie, du coup. En sachant qu'il n'y a pas d'ours. Eh mais moi, il se régale dans la gamme. Ah ouais, il y a sa dagger. Il n'a malheureusement pas des trucs super bien à voler. Non. Non mais ils éclatent, hein. Il y a des petits spells qui sont sympas à jouer. Bureau Strike, Impale, c'est tout à fait. C'est cool, DOS, c'est marrant, mais... Voilà, il n'y a pas des gros spells. Et, Leatherlands qui est déjà sorti sur Twilight avec son something. Alors, je ne suis pas un grand fan. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de... C'est Etherlands, sachant que l'Aga est disponible et que ça fait un peu la même chose en mieux. Moi, je préfère Etherlands aussi. Euh, je préfère Haga aussi, pardon. Je fais partie des... Des gens qui n'aiment pas l'Etherlands sans l'Aga. Tout comme je n'aime pas la Monta sans la Radiance sur les Alchers ou... Je ne sais pas, des trucs du genre. Non, je te rejoins. Mais je pense que ça a tout à fait son utilité. Le boost de dégâts sur l'Ulti doit être assez intéressant. Ah, c'est vrai, oui, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Sachant que le... L'Ulti Sun King, c'est toujours... C'est toujours le sort, tu le mets et tu te dis... T'as un... Pourquoi ça ne fait pas 200 dégâts de plus, quoi ? Avec la carlène, voilà. Ah, c'est plus 8% quand même sur... Le stun plus l'Epicenter. Ouais, t'as raison. T'as raison, c'est un bon argument. Allez, Smoke, on court en haut. Mu est bien caché. Tout là, il y a un peu moins. Voilà. Mu, il y a TP back et il y a son pote. Oh, il tente de cachette. Échec, échec de la cachette. Il te fait voler. Le overcharge, ça c'est probablement le pire spell. Il peut voler dans la guerre. Oh, je sais pas si c'est pire que Dether, honnêtement. Il y a tellement Ryan à voler sur Wisp, par les boulettes, que... Voilà, il peut attaquer très vite et perdre des HP. On s'est dit, ça fait tanker aussi. Si genre il prend... Il voit qu'il va prendre un... Un Ulti Lion, hop, il active le machin. Réduction 20%. Ouais, c'est ça, il faut Armlet trigger avec. Ouais. Ouais. Et là, je rentre à Samba qui va aller zoner notre... Notre Jugger. Ah, donc, il n'a rien débloqué depuis sa... sa surprenante Diffusal Blade. Et BKB sur Slark. Après, non pas on a changé IHA, mais du coup, IHA. Je pense qu'il a été bien calmé par le burst qu'il a pris tout à l'heure. Il est mort pendant la durée de son Ulti. Il est mort en pung sur tout. Il a beaucoup de monde au fond de lui quand même. Et ils veulent le bureau strike. Bah voilà, ça c'est un bon spell. Là, il va plus vouloir changer de spell. Il est content. Il a au passage 2200 gold en manque. Je trouve qu'il y a... Et moi, c'est vraiment parti des joueurs. Tu vois Rubik, tu te dis, mais il est trop fort sur Euro en fait. Et après, tu vas le jouer et en fait, il est beaucoup moins fort. L'Enchantress a quasiment son Anaganim. Ça, ça va être très important. Parce que là, je veux dire, elle va massacrer notamment le Jugger. Il n'y a plus personne qui désassemble Dragon Lens pour faire AGA, mais... Tu trouves ça bien toi ? Moi, je trouve ça mieux. Tu refais Dragon Lens après, mais au final... Ce qu'on disait avec U, si on disait, ça dépend si tu veux un pic de force à un moment donné ou pas. Parce que l'AGA te fait le plus de dégâts que la Dragon Lens. Et du coup, c'est les mecs qui décident que sur l'Aggis maintenant ils veulent push. Bah, go désassembler et fais ton AGA. Ouais. Sauf que j'ai du coup, t'as le quarter staff qui sert à rien. Bon, mais il va se sacrifier pour prendre cette tour. Est-ce qu'on peut-être le relocate font-elle ? Est-ce qu'on a besoin de l'Aggis ? Oui, c'est bon. On a complètement te faire lift. Ouais. Il va vraiment complètement te faire lift. Est-ce que c'est S4 le spécialiste avec sa batte et cancel de César ? Et ils veulent go sur round mid ! Oh, il a eu le temps de sortir ! Il a eu le temps de sortir ! Non, il n'est pas sorti ! Mais même, il n'était pas sorti-sorti en fait. Et Lewis va mourir, qui revenait de son relocate. On est en train de mourir un petit feu côté... Newbie et 2lay ! Je ne sais pas comment il l'a vu le Stark. Bah, il y a eu une round en fait. Au niveau du shop, au niveau du vendeur. Le vendeur qui a clairement pris partie dans cette game. Et bah, je crois qu'on va avoir un remake de la game précédente. C'est que Newbie ne peut rien faire en fights. Newbie va lancer le speedpush. On a vu le Wisp qui se sacrifie pour prendre une tour. Mu qui part sur une assaut de Firas après son aganime. Et Bucky en place le speedpush. Que là, on va falloir venir défendre ! Que ça te plaise ou non, mon petit gars ! Il vient placer le Sun King ! Il est très bien placé. Bah, il n'y a plus de Rack. Ouais, il est vraiment bien placé. Il va go quand même. Allez, il go quand même. Il a trouvé Sylar derrière. Et mes moi, il est quasiment mort. Le lift qui passe. Mais personne ne va mourir. Il n'y avait eu le follow-up sur Sun King. Et du coup, il va juste mourir. On a perdu aussi le Wisp. Qui venait. Pour l'aider. La Toupie qui va peut-être pas tuer mes moi. Non, il contre Toupie ! Chouette qui va bling pour le tuer. L'Ultijuck qui a fait quand même pas mal de dégâts. Mais ça ne suffira à tuer personne. Malheureusement, on est en train de courir sur Sylar. Sylar va probablement mourir. Ça va être grand. Peut-être à suivre. Et Mou qui se fait kite. Et ça va être un full team. C'est Baby qui récupère tous les kills avec son Swark. Tu n'as pas joué à beaucoup quand tu vois les barres de points de vie. Et bien moi, il est mort. Il y avait 3 mecs en dessous de 200 PV quand même. Ah, ils ont fait un choix étonnant de Focus Sylar. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il y a beaucoup de crêpes quand même. Et Igo, le mec a 2000 HP. Moi, je suis vraiment d'accord. Surtout, enfin... Ah mais le team arrière, on fait de la fight. On lâche le GG. Well played du côté de Schwann. Ça aurait été quand même... Je n'ai pas envie de dire facile. Parce que la première game a duré 1000 ans. J'ai l'impression que LGD a été quand même assez tranquille globalement. Globalement. On ne va pas inquiéter du tout. Et LGD du coup sera la seule équipe chinoise à sortir dans le Winter Bracket. Puisque ça y est, on a fait le tour de toutes les équipes chinoises de ce tournoi. J'en rappelle qu'elles sont à domicile. Puisque oui, Major Shanghai, ça veut évidemment dire que le Major a lieu à Shanghai. Et Shanghai est une ville chinoise. Et on va donc du coup avoir 4 équipes chinoises dans le Lower Bracket. Vichy Gaming. C-D-E-C. C'est qui la première qu'on a vu le premier jour ? C'est Iom. Et du coup Newbie maintenant. LGD va être donc la seule équipe à porter les espoirs chinois dans le Winner Bracket. C'est quand même dur. C'est quand même extrêmement dur. Et ils vont du coup rencontrer un premier de poule. Puisqu'il termine derrière OG. Qui... Et les premiers de poule alors c'est Alliance et MVP Phoenix. Qu'on connaît pour le moment. Et le dernier, on estime que c'est OG. Mais... Attends, moi j'estime rien du tout. Ce Major nous a réservé quelques surprises pour le moment. Clairement. Pour le moment toutes les poules ont été... Bon pas celle-là. Celle-là, pas vraiment. Non celle-là je suis la logique. T'avais le doute entre OG et LGD peut-être. Qui sera premier, qui sera deuxième. OG restait quand même sur une victoire au Major de Francfort. Ils arrivent, premier de leur poule, pas de problème. Bon. Voilà. C'est solide. C'est solide, c'est solide. Mais demain, à mon avis, demain c'est une poule. On peut avoir des grosses surprises. Surtout que OG, c'est quand même pas l'équipe qui commence bien ses tournois. OG commence toujours pas très bien ses tournois. Et demain, ils ont des vrais concurrents. Team Liquid, je vous rappelle, a été annoncé comme gagnant le tournoi par certains prédictionnistes. Donc déjà, on sait qu'ils vont gagner le tournoi. Donc est-ce qu'ils vont gagner le tournoi en passant par le winner bracket ou par le lower ? Ça, on le découvrira demain. On va voir ça demain. Mais du coup, on va probablement faire Team Liquid Virtus Pro d'ailleurs comme match. Enfin, c'est les casseurs que je mettrais dans le plan horaire là qui décideront. Ah, ils ont mis les deux Américains en premier ! C'est ça, c'est OG Cole et Team Liquid Virtus Pro. Ouais, c'est bien Team Liquid GP quand même. Je pense que c'est vraiment un chouette match. J'aurais beaucoup aimé voir OG, mais l'autre match a quand même un peu plus de gueule. On le verra après. C'est ça, ouais. De toute manière, on les verra après qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. C'est ça qui est bien dans ce format. Finalement, on a vraiment le temps de voir tout le monde quoi. Bon, Arcon du coup... Moi je trouve que c'est un très chouette format de group stage. Vraiment. Complètement. Vraiment qu'on qui est convaincu par ce format là. Il est pas trop long en plus parce que c'est des journées à 4 BO3 quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est bien ouais. C'est pas long. Il y en a 5 concrètement. J'aime bien l'idée de faire une poule après l'autre. Comme ça, chaque jour il y a une méthode différente, etc. C'est vraiment sympa je pense. Et des fois tu pleures un peu quand il y a des matchs en même temps. Mais là comme tu n'en as qu'un en fait à chaque fois. Et c'est le premier match. Donc c'est celui qui... J'ai pas envie de dire qu'il est le moins important parce qu'il définit beaucoup aussi. Mais c'est pas un match qui est... Je... J'ai pas envie de dire qu'il est le plus important pour que tu...